Le sourire aux lèvres, Mambéion se dit satisfait du verdict rendu par la cour d'appel de Dakar, dans le procès l'opposant au leader de PASTEF. M. Sonko, qui a écopé de 6 mois avec sursis, a sorti d'une amende de 200 millions de francs CFA. Je suis fier aujourd'hui de me mettre devant mes concitoyens et de dire que j'ai pas eu tort et j'ai pas menti. M. Sonko n'a pas présenté de preuves, ni de factures, ni de reçus, ni quoi que ce soit qui puisse entacher mon honorabilité. Ousmane Sonko pourrait alors perdre son éligibilité si la condamnation est définitive. Mais selon Mambéion, son principal objectif était de laver son honneur. En quoi est-ce que c'est politique ? Il se soucie de sa famille et il veut pas que moi je me soucie de la remutation de ma famille. Il n'a jamais été question de le combattre parce que c'est un leader politique. Il n'a jamais été question de le combattre parce que c'est un opposant. On l'a combattu parce qu'il a menti. Les personnes vont le combattre parce qu'il a commis des choses qui sont en contradiction avec nos valeurs et nos meurs. Pour leur part, les avocats de Mambéion estiment que justice a été rendue à leurs clients. Olivier Sur et compagnie pensent que la peine infligée aux présidents du PASTEF n'est que la résultante. De ces actes.